bonjour bienvenue à l'atelier librairie le livre voyageurs animé par fabienne roch et moi même bruno lalonde cette très très courte vidéo hier je n'ai pas plus pas pu enregistrer ma vidéo quotidienne car depuis quelques jours j'ai des problèmes avec avec mon vieil ordi très très vieux qui 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 va bientôt rendre l'âme sans doute alors en ce moment il est encore en fonction alors je me dépêche je vous parle de ceux ci jérôme peigneault ma part d'infini et la première ligne on peut s'arrêter une seule ligne une seule non pas la première ligne mais la deuxième ligne on peut on peut réfléchir à l'infini sur cette phrase je pense comme je me suis efforcé de le faire mon existence durant j'ai veillé à subir mes lectures subir ses lectures jérôme peigneault c'est son plus récent peut-être son dernier il a 93 ans et toute sa vie vous l'avez entendu il a veillé c'est incroyable comme phrase non il n'a pas il n'a pas veillé il s'est efforcé oui j'ai veillé à subir mes lectures qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire veiller à subir ses lectures ça veut dire que ce que nous lisons a un véritable impact dans notre existence qu'on n'entre pas impunément dans sa dans sa psyché dans la trame de son esprit dans la mouvance de son existence des auteurs les auteurs ne sont pas des intrus ce sont des invités ce sont des invités de marque ce sont des invités très 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 important que l'on doit accueillir à la fois avec courtoisie avec égard et une petite dose de désinvolture montagne est parmi nous épithète est parmi nous nous lecteurs aguerris avons 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 veillé aussi à c'est c'est mon ami claude qui passe devant la vitrine décidément je vais aller l'ouvrir la porte parce que j'ai les clés écoutez j'avais promis de faire une très très courte vidéo tu vas bien claude j'étais en train d'enregistrer ma vidéo bonjour je ne fais que passer j'étais en train d'enregistrer ma vidéo non c'est pas grave tu ne peux pas savoir je ne pensais pas que tu faisais ça le soir le jour où tu vas dire je ne pensais pas que tu faisais ça le jour là bien hier j'ai eu le temps on n'est pas enregistré ben oui on nous entend c'est du grave j'interromps ou je continue ou je t'invite non non je n'ai pas rien à dire j'enlève du garage et puis j'envoie tranquillement chez nous à pied tu vas bien oui ça va bien oui et toi c'est pas si pire ok mais je te laisse c'est pas si pire c'est qu'est-ce que tu veux tout ce qui s'est passé alors euh ok ben ok ben merci claude merci merci ah claude ben rien j'étais en train d'enregistrer alors donc ouais vous le savez j'aime ces moments d'interruption quand la vie tout à coup s'invite dans la vidéo quand tout à coup l'imprévu surgit et au fond ma part d'infini c'est ça aussi c'est euh ce sont de brusques arrêts ce sont des moments d'épiphanie ma part d'infini c'est c'est quelque chose c'est qui 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 peut s'y tirer très 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 longtemps d'autant comme vous ne le savez sans doute pas on ne meurt jamais rien la mort des jeunes n'était pas une garantie le néant ne nous garantit rien la vacuité l'éternité ne nous garantit rien non plus alors veiller à ne pas subir oui puis claude je reviens sur claude petite parenthèse c'était un ami très très proche de ma mère et comme vous le savez son rien ne pouvait plus mal se tourner que la fin de vie de ma mère qui a été un gigantesque carambolage avec euh avec un suivi d'un silence inimaginable aucune parution dans les journaux c'était sa volonté et euh elle a même fait promettre à une de ses amies de ne pas dire à personne qu'elle était morte alors c'est 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 la mort c'est la mort morte c'est 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 la mort qui est effacée c'est la mort qui qu'on ne veut même plus voir en face c'est la mort qui n'existe pas c'est le déni de mort et avec cette histoire d'aide médicale à mourir cette volonté de puissance que la que le corps médico-technoïde s'octroie c'est aussi l'effacement de la mort on programme la mort donc on a le pouvoir sur elle une vidéo totalement décousue mais qui va se terminer ici parce que de toute façon je vais vous revenir ce soir je vais vous revenir après ma j'étais invité ce soir je vous dirai pas qui mais chez l'un des plus grands intellectuels du Québec actif intellectuel actif du Québec encore vivant je ne vais sans doute pas vous relater la soirée quelque chose qui relève de l'ordre de l'intime on va dire mais je suis très content d'y aller je suis très content et voilà mais pardonnez le décousu de cette vidéo mon ordi en est la fragilité de mon ordi en est la principale cause je crains de ne pas pouvoir vous transmettre cette vidéo et je vois que même si ce n'est pas encore l'heure d'ouverture il y a des gens qui se pressent devant la vitrine alors à tout à l'heure ou à plus tard dans la soirée merci je vais revenir sur ma part d'infini de Jérôme Peigneault mais sachez simplement ici en conclusion que c'est le genre de livre aérien rempli de citations des fragments de vie le genre de livre qui se lit sans qu'on a l'impression de lire et ça me plaît infiniment à plus tard comme une mort il y a un poisson paris Sous-titrage ST' 501